RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Anglais Co avec vous François. Bonjour à tous. Les français sont les parents qui dépensent le moins pour l'éducation de leurs enfants. C'est la conclusion surprenante d'une étude internationale. Oui, une étude réalisée par la banque HSBC qui porte sur 15 pays. En Europe, en Amérique et en Asie, 8500 parents interrogés. Un ménage français dépense en moyenne 15 000 euros pour la scolarité d'un enfant. 15 000 euros, non pas par an évidemment, mais pour toute sa scolarité jusqu'au niveau licence, figurez-vous. Cette somme comprend les frais de scolarité, les fournitures, les éventuels voyages scolaires. C'est moins que ce que dépensent les parents égyptiens ou indonésiens. Et beaucoup, beaucoup moins qu'à Hong Kong où la somme par enfant est de 120 000 euros. C'est-à-dire 8 fois plus que le coût français pour le même service. Comment s'explique cette différence incroyable ? La vie est bien plus chère chez nous qu'en Égypte ou en Indonésie ? Tout simplement parce que le coût de l'éducation est chez nous très largement pris en charge par l'État. Et donc gratuit jusqu'au lycée dans l'école publique. Et très peu cher pour l'université. Je dis gratuit, en réalité c'est financé par les impôts bien sûr. Les dépenses privées d'éducation sont donc en moyenne très faibles chez nous. Parce qu'on paye l'éducation avec nos impôts via l'éducation nationale qui est le premier budget du pays. Ça veut dire aussi que nous mettons nos enfants plutôt dans les écoles publiques. Oui, c'est très net. 81% des parents français choisissent l'école publique pour leurs enfants. C'est une proportion presque deux fois supérieure à la moyenne des pays étudiés dans l'étude, qui est 46%. Les Français sont aussi moins nombreux que les autres à payer des cours privés de soutien. Seul un tiers des parents français y ont recours. Contre 91% en Indonésie et 93% en Chine. C'est pas rigolo la vie des petits chinois ? La part de l'éducation dans le budget d'un ménage est donc plus faible en France qu'ailleurs, c'est ça ? Oui, bien plus faible. Les Français ont donc moins besoin de préparer financièrement la formation supérieure de leurs enfants. Seulement un ménage sur quatre épargne en prévision de ses dépenses d'éducation. Contre 60% en plan mondial. La conséquence, c'est que même si les Français considèrent que les études à l'étranger seraient un vrai plus pour leurs enfants, ils sont moins nombreux que les autres à y envoyer justement leur progéniture. Parce que ça coûte très cher. Alors, quelles études les Français souhaitent-ils finalement pour leurs enfants ? Figurez-vous que c'est médecine d'abord. Pour 7% des parents qui voudraient que leur progéniture devienne disciples d'Hippocrate. Médecine suivie par le droit et les études d'ingénieurs. Les formations médicales sont d'ailleurs en tête dans tous les pays. Mais alors, il y a une bizarrerie française. Les études de management et de business, les écoles de commerce, n'apparaissent pas dans nos premiers choix. Alors qu'au plan mondial, cette formation recueille 11% des suffrages, juste derrière médecine justement. Autre bizarrerie française, c'est le relatif pessimisme des Français quant à l'avenir professionnel de leurs enfants. 42% seulement pensent qu'ils auront un avenir brillant, contre 75% en moyenne dans les autres pays. Un jugement qui reflète non pas le sentiment médiocre que nous portons à nos enfants, mais malheureusement plutôt le haut niveau de chômage des jeunes en France. François Langlais pour Langlais Co. Tous les jours sur RTL.